Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 mai 2017. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur le chaud et le froid et la seppe. Parce que nous sommes très réceptifs au chaud et au froid. Alors, moi déjà ma petite expérience perso et puis après je vous dirai toutes les recherches que j'ai pu faire. Donc, il est vrai que moi, je suis très sensible au chaud notamment. Puisque d'ailleurs ma toute toute première poussée, enfin première dont on se souvient, après il y en a eu d'autres. Mais ça a été lié au fait que j'ai fait, j'ai eu la possibilité de faire pas mal de jacuzzi à une période donnée. Et donc en fait c'est l'eau trop chaude qui m'a déclenché ça. Voilà, c'est vrai que quand je suis dans le sud de la France par exemple et qu'il fait vraiment trop chaud, je ne suis pas bien. Ça me prend et tout, enfin c'est vraiment, j'ai du mal à respirer, j'ai vraiment beaucoup de mal à supporter la chaleur. Maintenant, depuis pas longtemps, j'ai un nouveau phénomène qui se passe. C'est que par contre je suis devenue très très frileuse alors qu'à la base je ne l'étais pas du tout. Et là j'en ai parlé avec mon neurologue il y a très peu de temps, je l'ai vu il y a 15 jours. Et il m'a dit, vraisemblablement, c'était sûrement un nouveau symptôme de la seppe. Puisque l'autre jour je me suis baignée au centre de rééducation, l'eau était à 33 degrés, ce qui est quand même pas mal. Et bien j'avais froid. Donc maintenant j'ai froid, j'ai froid en permanence. Je suis habillée comme un lapin et c'est assez affolant, j'ai froid tout le temps, donc je suis obligée de me couvrir énormément. Et en plus le problème que j'ai, c'est que je me suis brûlée avec un chauffage d'appoint, parce que j'avais très froid. Et en fait je ne ressentais pas que j'étais en train de me brûler, donc je ne ressentais plus la chaleur. Donc sympa quoi. Donc voilà, pour vous dire que oui, la chaleur et le froid peuvent être un gros problème pour nous. Donc j'ai fait des recherches, j'ai lu pas mal de choses en ce sens. Donc en fait on dit que dans le cas d'une seppe, la conduction électrique dans certains neurones est altérée à cause de la détruxion, de la guette de la myéline, vous le savez. Et quand la température dans le corps augmente, que ce soit à cause du soleil, d'une séance de sport, du sauna, de la fièvre, enfin voilà, toute forme qui peut faire augmenter la chaleur, et bien le phénomène peut être accentué justement d'altérer certains neurones. Donc une élévation de la température peut même causer un blocage de la conduction électrique au sein de ces neurones. Or ce sont ces anomalies de conduction électrique qui sont notamment responsables des symptômes. Bon c'est pas hyper clair, pourtant c'est le médecin qui donne cette définition. Mais voilà. Donc en fait, eux ils disent, mais je mets toujours un bémol, que la chaleur n'a pas d'influence sur l'évolution de la seppe. En d'autres termes, elle ne provoque pas de nouvelles poussées, c'est ce qu'on dit. Moi j'ai des doutes, enfin me concernant en tout cas, ni d'aggravation de l'évolution de la maladie. Moi ça n'engage pas que moi, parce que ça n'engage pas du tout moi ce que je vous lis, mais ça vient d'un médecin. Par contre, elle augmente la fatigue des patients, oui ça la fatigue je suis d'accord, les symptômes liés aux troubles de l'équilibre, aux troubles du système locomoteur, aux troubles de la vue, oui donc c'est une aggravation, enfin moi j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, tout ça pour dire quand même que même si là le médecin en l'occurrence estime qu'il n'y a pas de nouvelles poussées, il n'y a pas d'aggravation, mais que ça induit quand même beaucoup de problèmes. la chaleur de toute façon. Dès que le corps s'est rafraîchi, les symptômes régresse, et tout rentre dans l'ordre en quelques heures. Ouais, oui, non. Souvent oui, ça rentre dans l'ordre, mais moi je vous dis, j'ai quand même fait une énorme poussée par rapport au jacuzzi. Donc, alors ils disent que la sensibilité à la chaleur varie fortement d'un individu à l'autre, ça c'est bien ce que je disais, ça dépend de chacun. Certains patients disent que la chaleur sèche des pays du sud est plus supportable que celle plus humide de la Belgique. Alors, excusez-moi les belges, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué, joli simplement. Donc, alors faut-il renoncer à toute forme de chaleur ? Eh bien non, puisque de toute façon, vous le savez, on a besoin de vitamine D. Et donc la vitamine D, c'est le soleil notamment, donc ça on en a besoin. C'est juste qu'il y a certaines précautions à prendre pour minimiser l'impact de la chaleur. Enfin bon, c'est bien compliqué tout ça, mais tout ça pour dire que oui, la chaleur de toute façon a un impact sur nous, ça c'est certain. Concernant le froid, c'est pareil, le temps peut avoir un effet important sur la vie quotidienne des patients avec la CEP. Les mois les plus froids comme janvier, février et les plus chauds comme juillet, août, donc en fait ces quatre mois-là, ça provoque plus de crises disent-ils. Alors, est-ce que créer c'est poussé pour eux ? Je ne sais pas. Donc les symptômes, voilà. Et eux par contre disent que ça crée de nouveaux symptômes de CEP. Enfin bon, c'est quand même assez, ils sont un petit peu, c'est un peu contradictoire dans leurs propos. Tout ça pour dire que oui, la chaleur excessive notamment et le froid. Alors, je ne parle pas de cryothérapie parce que j'ai déjà fait deux sujets là-dessus. La cryo, c'est à part de toute façon, parce que là c'est encadré et tout. Mais oui, ça peut, ça peut... Donc le chaud, il faut... Oui, on a besoin du soleil par rapport à la vitamine D, ça c'est très important. Il faut quand même se protéger. C'est-à-dire par exemple, sauna, jacuzzi, ce genre de choses, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire vraiment sur des toutes petites périodes. Bon, moi tout ce qui est sauna à mam, je ne supporte pas. De toute façon, je reste cinq secondes et puis après j'ai l'impression de mourir. Mais jacuzzi, l'eau trop chaude n'est malheureusement pas bonne pour nous. Et puis le froid, oui, si la cryo dont je vous ai parlé, ça peut être très efficace pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année qui peuvent induire des symptômes. Alors comme je vous dis, eux, ils estiment que ça revient à la norme au bout de quelques heures. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Donc ils disent porter des vêtements chauds, mais pas trop chauds. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Vraiment celui qui a pondu ça, c'est sympa. Voilà, ça n'aggrave pas... La chaleur n'aggrave pas la sève. J'ai des... J'aimais des bémols. Mais bon, ça, c'est que moi qui le pense. Enfin, qui le dit en tout cas. Donc, pareil, là, j'ai trouvé pas mal de choses. Pouvez-vous me dire le nombre de degrés qu'il ne faut pas dépasser la piscine ? Alors ça, c'est pareil. Comment on peut répondre exactement à ce genre de questions ? Alors eux, ils disent entre 22 et 26 degrés. Enfin bon, c'est vraiment des réponses un peu... Donc voilà. Donc tout ça pour dire... Alors je sais que je n'ai peut-être pas forcément répondu à vos attentes. Tout ça pour dire que oui, la chaleur, pour moi, a un impact très important sur la sève. Enfin, c'est... A priori, pour les médecins, ça revient à la norme dès que la température rebaisse. Moi, je ne sais pas si ça revient forcément toujours. Mais voilà. Donc faites, oui, très attention à trop de chaleur. N'abusez pas du soleil. Ça, c'est important. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là, je pars travailler. Dimanche, donc comme je vous ai dit, interview de Julie. Et mercredi de la semaine prochaine, donc vidéo qui m'a été demandée par Séverine, sur l'entourage, mais l'entourage qui n'accepte pas la maladie. Là, ce n'est pas le patient, c'est l'entourage, le déni complet de sa part. Donc on va en parler mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne journée. Et puis à dimanche.